Shadow Radio Premier Ronde Mettons les gants pour mettre les poings sur les i. L'identité de la boxe n'est plus la même parce que le monde ouvrier n'est plus. On travaille avec ses mains comme on boxe avec ses poings. C'est une affaire de poignes. Il serait logique que la boxe périclite à mesure que la culture ouvrière se transforme. Non, quoi qu'il en soit c'est un fait. La boxe est en péril. Et il n'est pas surprenant dans ces conditions que les entraîneurs tâchent d'en faire l'apologie. Il s'agit pour eux de donner une image positive de la boxe et de la distinguer de certaines pratiques. En réalité, c'est une affaire de représentation. Edi Frère Entraîneur et ancien boxeur au palmarès surprenant. Champion de France de boxe taille en 1994. Champion de France de kickboxing en 1995 et 1996. Médaillé de bronze au championnat d'Europe en 1996. Vice-champion d'Europe en 1998. Champion du monde de kickboxing en 1999. N'hésite pas à dire que la boxe n'est pas un sport violent. Deuxième round. Bonjour, je m'appelle Edi Frère. Je suis ancien sportif de haut niveau et international français. Au cours de mon parcours sportif, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Également la joie de devenir sport du monde de boxe. J'ai en termes de formation une double formation universitaire professionnelle. Je suis titulaire d'un master et de plusieurs débuts spécialisés dans la préparation physique, mentale et nutrition. Mais aussi au niveau professionnel d'un BE en boxe française et d'un BE2 en boxe anglaise. Je suis actuellement directeur sportif d'une structure spécialisée dans l'ingénierie sportive et la formation professionnelle. Qu'est-ce qui t'a plu d'abord dans la boxe ? Je crois que ce qui m'a plus plu quand j'ai commencé la boxe anglaise à l'âge de 10-11 ans, c'est avant tout de retrouver mes copains à l'entraînement pour passer un bon moment avec eux. Et c'est que plus tard en grandissant que la compétition a pris un peu plus de place et que j'avais l'idée de me surpasser physiquement et mentalement avec la possibilité de voyager à travers le monde et aussi rencontrer d'autres cultures. Si un homme te dit que la vie c'est comme un match de boxe, est-ce que tu serais d'accord avec lui ? Non, la vie n'est pas vraiment comme dans un combat de boxe, mais il est vrai que dans certaines situations de la vie courante, on peut retrouver des similitudes comme la combativité et la gestion des conflits. Comme dans la vie courante, on doit servir de sa tête pour faire face à des situations plus ou moins difficiles. On gagne avec sa tête, ça veut dire que la boxe est un sport intellectuel en fait ? D'une certaine manière oui, car la boxe demande d'élaborer une stratégie qui peut permettre par exemple dans certaines situations de déstabiliser l'adversaire qui serait plus fort physiquement. En réalité, pour moi la boxe exige des qualités intellectuelles, physiques, indissociales. Ce n'est pas l'image qu'on a la plupart du temps de la boxe ? Pourtant la boxe est un sport codifié avec de nombreuses règles qui la régissent. Le noblard, comme on l'appelle, est à l'origine pratiqué par des nobles, issu d'une bonne éducation. Il est vrai aussi que beaucoup de personnes restent focalisées uniquement sur cette approche superficielle de ce sport. nous voyons uniquement l'aspect brutal et le show qu'on peut retrouver notamment au rugby et au catch. Tu as raison de souligner le fait que ce soit un spectacle. Ça veut dire que la boxe, le ring, c'est aussi une scène devant un public qui prend plaisir à voir un spectacle comme dans le temps, il allait au théâtre. Aujourd'hui, la boxe est vue comme un véritable spectacle où les gens parient et paient pour se divertir. Le show est souvent orchestré par des parieurs, des speakers, le tout autour d'un business très lucratif. C'est-à-dire que c'est le spectateur qui vit par procuration, en quelque sorte, la violence à travers les personnes qui met en scène. Nous nous trouvons aujourd'hui à une époque, dans une société où toutes les formes de violence sont bannies, les combats de boxe sont pour certains l'occasion de se divertir au travers des boxeurs, de pouvoir extérioriser une certaine violence refoulée. Les entraîneurs qui savent que la boxe est en péril développent une stratégie discursive pour se protéger contre les attaques anti-pugilistiques. Comme les dix frères, ils prêchent la fraternité. Il s'agit pour eux de rassurer et d'affirmer, argument à l'appui, que la boxe n'est pas ce que l'on croit qu'elle est, c'est-à-dire un sport violent, abrutissant, sanglant. Il faut pourtant faire quelques concessions et admettre que la boxe n'est pas exempte de brutalité, à condition qu'on sache ce qu'est la brutalité. D'où vient-elle ? Mais la question finalement n'est pas de savoir si la boxe est violente ou non, mais si cette violence contient un enseignement. On doit réfléchir sérieusement à cette question. Que se passe-t-il si la boxe disparaît et si on se détourne complètement des lieux d'exercice légaux de la violence ? Où va-t-elle s'exprimer ? Faut-il vraiment s'en réjouir ? À en croire les entraîneurs, la boxe comporte une portée éducative. Troisième round. Elle canalise ou elle attise la violence ? Il est probablement impossible de trancher vraiment. Il existe une tendance à la diabolisation de la boxe. On doit s'en défier. Cela ne veut pas dire qu'il faille tomber dans l'angélisme pour autant. Dans son ouvrage qui fait autorité, Histoire de la boxe, Filonenko qui fréquente, analyse et commande de nombreuses biographies de boxeurs à ce jugement sévère. La boxe ne corrige que les plus doués. Peut-être les boxeurs et les entraîneurs s'aident-ils à la tentation de minimiser ou dénier la part de violence, par exemple relative au chaos ? Réaction d'Eddie Frère. Ce qui est excitant dans la boxe, c'est cette notion de chaos où le combat peut s'arrêter à tout moment. C'est là où le combat prend tout son côté excitant. Moi, j'ai toujours l'idée dans le chaos que c'est aussi un risque. Un risque de perdre conscience et qu'il peut y avoir des séquelles. Mais pour moi, le risque est important aussi, comme tu le dis. Mais c'est important de ne pas se voiler la face sur ce que c'est que le chaos. C'est une atteinte physique très dure au cerveau, donc aux fonctions motrices du corps, de l'intellect. Oui, c'est vrai qu'il y a des adhérisses. Je ne veux pas le nier qu'il y aura des risques. Mais je pense que ce qui rend vraiment résistant, puisque ça reste quand même, je ne sais pas, quand on se... En combat, ça reste quand même une opposition d'homme fort, une opposition physique. Et c'est vrai qu'à un moment, quand les deux personnes se posent, c'est qui sera le plus fort ? Donc forcément, quand vous mettez quelqu'un KO, c'est que vous avez frappé plus fort, vous avez été plus efficace que lui. Ou que le geste technique était tout simplement mieux placé, plus précis. Tu as déjà été mis KO ? Non. Tu as déjà mis KO quelqu'un ? Oui, j'ai déjà mis KO. Et c'est vrai qu'on... C'est peut-être pour ça alors, parce que tu as mis KO, mais tu n'as pas été mis KO. J'ai déjà été touché et sonné un petit peu, mais mis KO, c'est-à-dire, a pu me relever, non. J'ai déjà été touché, parce que forcément, quand vous boxez, qu'on soit à l'entraînement en compétition, vous prenez des coups qui vous débranlent un petit peu. Donc ça, c'est logique, c'est la partie de l'activité. Après, mis KO, enfin, je crois que le KO, il vient comme ça naturellement. On ne fera pas plus fort que plus fort. Je crois que c'est le geste qui va vite, puisque la puissance est force multipliée par la vitesse, et plus la précision qui va donner le KO. Oui, c'est le punch. Certains disent que c'est un don du ciel. C'est vrai que certains frappent naturellement, mais après, on peut travailler la puissance.